Bonjour, bienvenue à notre réunion en ligne de l'église CCH. J'espère que vous allez bien et j'ai une bonne nouvelle. Nous serons de retour le dimanche 27 février au cinéma du Carrefour du Nord, tous ensemble dans nos réunions en présentiel à partir de 9h45. Donc je le répète, le dimanche 27 février à partir de 9h45, nous sommes de retour avec nos réunions en présentiel. On bénit le Seigneur qu'on puisse se revoir ensemble. Donc si vous êtes dans la région, vous voulez participer à nos réunions, il n'y a pas d'inscription, vous êtes la bienvenue à venir assister à nos réunions. Aujourd'hui, nous sommes encore dans cette thématique qui s'intitule « Un seul souhait » et ce sera notre pasteur Laurent qui viendra prêcher aujourd'hui. Et comme d'habitude, si vous avez des témoignages, des questions, peu importe ce que vous avez, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. Si vous voulez soutenir financièrement le ministère CCIH, même chose, écrivez-nous à l'adresse en bas de l'écran ou allez sur notre site Internet et vous allez trouver plus d'informations. Sur ce, passez une bonne réunion et on se revoit dimanche. Bonjour tout le monde, très heureux de pouvoir vous retrouver pour ce dernier message de notre série « Un seul souhait ». Et vraiment, pour ce dernier message, j'avais tellement à cœur ce sujet-là. Il y a quelque chose que je commençais à recevoir pendant l'étude un peu de ce passage, le psaume 27, verset 4, et j'ai cru bon de terminer avec ce thème, avec ce sujet, qui est le sujet finalement de la prière, mais je veux amener ce sujet-là avec des nuances un peu particulières, quelques couleurs peut-être, qu'on n'a peut-être pas saisies ou pas saisies de cette manière-là, mais le titre de mon message à travers cette prédication s'intitule « La valeur d'un homme et d'une femme qui cherchent Dieu ». « La valeur d'un homme et d'une femme qui cherchent Dieu ». Et quand on reprend encore le psaume 27, verset 4, et tout au long de cette série, on a pris ce verset, c'est David qui fait cette prière, qui élève son cœur vers Dieu et qui va dire « Je cherche une seule chose, je souhaite une seule chose, c'est de vivre avec Dieu tous les jours de ma vie ». Et en fait, c'est très, très simple ici. Réellement, lorsqu'on prend ce verset, il faut parfois aussi saisir des versets tout simples. Et c'est ça qui va faire un peu la nuance. Parfois, on se complique les choses avec Dieu, alors qu'ici, il y a un message tout à fait simple, un message qui est là, qui s'ouvre à nous, une vérité qui s'ouvre à nous et qui est accessible à tous. Et ici, le grand message que Dieu veut nous adresser à travers cette prière que David va élever, c'est tout simplement un homme qui cherche Dieu, qui cherche Dieu, un homme qui cherche à être avec Dieu, un homme qui cherche sa présence, qui cherche à vivre le cœur de Dieu, et surtout qui souhaite et qui cherche à être là où Dieu est, à être là où Dieu veut qu'il soit. Alors, c'est tellement simple, mais lorsqu'on regarde à la vie de David, si on résume un peu le récit, son histoire, on va s'apercevoir d'une chose, que tout au long de sa vie, David a été un homme qui a expérimenté le cœur de Dieu comme aucune autre personne de son époque. D'ailleurs, tellement que Dieu en fait une référence, que lorsque les rois qui vont suivre après lui, après sa mort, à chaque fois qu'il y aura un peu l'étalage de ce que ces rois vont vivre, vont exécuter, vont accomplir, et qu'ils ont été plusieurs années dans un règne spécifique, il y a toujours cette phrase qui revient, c'est comme si Dieu prend ces rois-là, il dit, ces rois-là ont fait telle ou telle chose, mais ils n'ont pas été ce que David a été pour moi. Et lorsqu'on regarde à l'ensemble de la vie de David, en effet, c'est un homme qui a expérimenté le cœur de Dieu comme aucune autre personne de son époque. Et le Seigneur se révélait à lui de manière extraordinaire, avec fidélité, avec grâce, avec miséricorde. Combien de fois Dieu a fait grâce à cet homme, avec délivrance et même puissance, Dieu a accompli des exploits à travers cet homme. Mais ce qui doit retenir notre attention, surtout à travers sa vie, c'est que David était aussi un homme. Surtout que c'est ça qu'il faut qu'on retienne. C'est un homme qui venait et qui revenait sans cesse devant Dieu, quelles que soient les saisons qu'il traversait. Alors souvent, on essaie d'étudier ce que Dieu fait à travers la vie d'un homme, mais malheureusement, on oublie ou on néglige de regarder aussi ce que les hommes de Dieu ont traversé et comment ils ont réagi et qu'est-ce qu'ils ont été pour Dieu également. Et je fais attention qu'on ne tombe pas à travers ce message dans le piège de la foi par les œuvres, d'essayer d'être justifié par Dieu à travers nos œuvres. Mais il faut admettre également qu'il y a des promesses qui sont réservées uniquement à ceux et celles qui cherchent Dieu de tout leur cœur. On voit Dieu se manifester extraordinairement dans la vie de David, mais on oublie également de voir que David venait et revenait sans cesse devant Dieu comme aucune autre personne de son époque. Et c'est pour ça que l'on a besoin de saisir également, ne serait-ce qu'un verset, une prière, mais lorsqu'il parle d'un souhait, le souhait de son cœur, le désir de son cœur, c'est d'être tous les jours de sa vie avec Dieu. Ce qu'il est en train de déclarer, c'est qu'il veut faire de sa vie une vie qui cherche Dieu, continuellement, en tout temps. Et on sait, chers amis, la Bible ne manque pas de nous enseigner là-dessus. Vous savez, c'est très, très clair, c'est sans équivoque. La Bible nous montre que lorsqu'un homme cherche Dieu, par sa vie toute entière, Dieu finit toujours par se révéler. Dieu finit toujours par se laisser trouver. D'ailleurs, dans Jérémie, chapitre 29 et au verset 13, il est dit, « Dieu se laisse trouver, Dieu se révèle quand on le cherche de tout notre cœur. » Quand on le cherche de tout notre cœur. Vous savez, des fois, on a tendance à penser que la bénédiction de Dieu, c'est presque quelque chose d'aléatoire. On sait que Dieu est souverain. On sait que Dieu fait ce qu'il veut. Et dans les prochaines semaines, les prochains messages, il y a beaucoup de choses que je veux enseigner à propos de cette réalité que Dieu est souverain. Mais en même temps, il faut réaliser une chose, que la foi, vivre la foi, vivre les bénédictions de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'aléatoire. Ce n'est pas quelque chose qui est dû au hasard, chers amis. Et donc, si on pense que finalement, on espère que Dieu va intervenir, ça veut dire sincèrement qu'on n'a pas encore saisi toutes les promesses qu'il a octroyées à notre égard. Et David n'est pas là en essayant d'espérer que Dieu intervienne. David était plein d'assurance que Dieu intervenait dans sa vie. Il savait que lorsqu'on le cherche, Dieu se laisse trouver. Donc, comme il veut vivre le cœur de Dieu, il sait également que pour vivre le cœur de Dieu, il faut le chercher parce qu'il sait que lorsqu'on l'invoque, Dieu se laisse trouver. Alors, c'est pour ça qu'il vient devant Dieu avec cette prière et qu'il dit tout simplement au Seigneur, je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie. Pourquoi? Parce que je veux expérimenter ton cœur à chaque fois. Et donc, il y a cette forte assurance, cette ferme assurance, cette profonde assurance. David sait que Dieu se révèle quand on le cherche. Et ça, c'est une dimension de foi, chers amis, qui change tout dans la vie. Vous savez, avec mes enfants, je joue à un jeu sur la Switch, c'est Mario Party. Et ce jeu-là, c'est super génial, du joueur en famille, c'est comme un jeu de société, mais à l'écran. Et entre chaque tour, il y a des épreuves, il y a toutes sortes de choses à faire en équipe ou pas, ou individuellement. Et le but du jeu, c'est de gagner le plus d'étoiles et le plus de pièces. Et quand on arrive parfois sur certaines cases qui nous avantagent, on a la possibilité de pouvoir enlever des pièces à quelqu'un, mais pas à tout le monde, juste à une personne du reste des joueurs. Et comme je joue avec mes enfants, c'est incroyable, quand ça vient à mon tour à moi de pénaliser quelqu'un, tout le monde me regarde avec des gros yeux, comme, qui tu vas choisir? Et c'est comme si, quand je choisis un enfant plus qu'un autre, ça peut le déranger, ça peut lui faire mal. C'est comme, mais je suis ton fils aussi, tu comprends? Et pourquoi je vais choisir plus un que l'autre? Alors, ce qu'on fait, il y a toujours le choix, et ça, je remercie Nintendo pour ça, il y a la possibilité, au lieu que moi, je choisisse délibérément quelqu'un, de lui enlever quelque chose, de lui donner une pénalité, je vais choisir la case aléatoire. Et la case aléatoire, c'est l'ordinateur, c'est la console qui décide, finalement, c'est comme un jeu du sort. Et là, tout d'un coup, si ça tombe sur un enfant plus qu'un autre, on dirait que là, c'est moins intense. C'est comme, on accepte un petit peu mieux. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu à faire un choix de pénaliser un enfant plus qu'un autre. La case aléatoire, chers amis, parfois, j'ai l'impression qu'en tant que croyant, on chemine dans notre foi en pensant que certaines bénédictions de Dieu vont arriver, et d'autres, peut-être pas. Et c'est dans cette réalité-là que je veux parvenir à cheminer dans ce message pour essayer que l'on comprenne, que l'on parvienne à une compréhension de comment on doit plus, davantage, saisir le cœur de Dieu dans l'aspect du fait que je cherche Dieu. Si je cherche Dieu, je sais que Dieu sera avec moi. Et souvent, il y a toujours cet aspect du hasard. On espère que la bénédiction tombera sur nous. Et la grande réalité, vous savez, des fois, on dit la coïncidence. Donc, c'est comme s'est mêlé la foi un peu avec ce qui est un petit peu superstitieux. Et lorsqu'on fait ça, chers amis, c'est comme si même lorsqu'on reçoit une bénédiction, on n'est pas certain nécessairement, même si la bénédiction va rester, c'est comme tout est farfelu, tout est aléatoire. Et j'aimerais qu'on sorte de cette case aléatoire que lorsqu'on vit avec Dieu, on vit de manière intentionnelle. Et Dieu veut nous faire vivre également des choses qui sont intentionnelles. Dieu répond à ses promesses. Et une des promesses que l'on doit garder dans notre cœur, quel que soit le besoin, quelle que soit la saison que l'on traverse, quel que soit ce qui nous désavantage aujourd'hui, le cri de notre cœur, lorsqu'on vient à Dieu, qu'on fait appel à lui, qu'on le cherche de tout notre cœur, qu'on le poursuit, qu'on est passionnément imprégné par sa présence, j'aimerais vous dire que Dieu entend nos prières. Dieu répond à ceux et celles qui le cherchent. Quelqu'un a dit un jour que moi, c'est bizarre avec la coïncidence. Plus je prie et plus il y a de coïncidence. Et pour moi, la notion, la définition de la coïncidence, en tant que croyant, la coïncidence, c'est quand Dieu passe incognito. Parfois, on prie certaines choses et puis le temps passe ou les circonstances sont là, les choses avancent, on ne réalise pas toujours. Et là, il y a une bénédiction qui arrive. Finalement, il faut reconnaître que Dieu est toujours en train de nous accompagner. Surtout lorsque notre vie, le souhait de notre vie, c'est de vivre pour lui, de toujours avoir un cœur qui le cherche, qui apprend, qui cherche à apprendre à le connaître, qui cherche à lui plaire et qui cherche à le servir et à faire sa volonté. Chers amis, Dieu est avec ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Une des choses que j'aimerais dire à travers ce message, et je crois aussi que Dieu nous l'enseigne à travers la vie de David, c'est tout simplement ceci. « Ne sous-estimons pas la puissance de la prière. Ne sous-estimons pas la puissance, la faveur et la valeur d'un homme ou d'une femme qui cherche Dieu. » En fait, une des choses que j'aimerais dire, c'est « Ne pensez pas qu'il ne se passe rien quand on cherche Dieu. » Dieu est en action lorsqu'on le poursuit, lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on le prie, lorsqu'on le demande, lorsqu'on réclame sa grâce, sa faveur et sa bénédiction. Alors, ne sous-estimons pas ce que Dieu peut faire à travers la prière et surtout, ne sous-estimons pas ce qu'un homme peut accomplir à travers sa vie de prière. Étrangement, lorsqu'on prie, on est même surpris de ce que Dieu parvient à faire avec nous. Comment on peut devenir une source de bénédiction alors qu'on ne pouvait même pas imaginer. Comment on peut même devenir une influence. Comment Dieu peut se servir de nous de manière invraisemblable. Et comment même une simple prière pour quelqu'un peut finalement déverser la bénédiction de Dieu sur quelqu'un d'autre. Tout simplement parce qu'il nous accorde faveur à nous. Parce que nous le cherchons de tout notre cœur. Et nous cherchons à vivre pour sa présence. C'est tellement quelque chose qui me passionne depuis plusieurs années. Je suis fasciné de voir ce que Dieu parvient à accomplir dans la vie d'hommes et de femmes aussi ordinaires telles que nous. Mais juste de voir comment un cœur se dispose à vouloir le connaître, à vouloir le poursuivre, à vouloir juste comprendre davantage son cœur, à vouloir l'honorer, élever un témoignage pour lui à travers notre vie, de voir tout ce que Dieu peut faire. c'est comme si la notion de Dieu honore la foi que nous avons pour lui. Il faut croire à cette réalité, chers amis. Parce que sans ça, je ne vois pas qu'est-ce qui est différent pour ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Et d'ailleurs, c'est un peu dans cette réalité que j'aimerais vous amener. Le même personnage, David lui-même, dans un de ses psaumes, dans le psaume 28, va arriver dans Dieu. Lorsqu'il priait, chers amis, il s'attendait à ce que Dieu l'exauce. Quand on prie, David, c'est l'enseignement qui ressort. C'est comme si Dieu dit, à travers cet homme, Dieu nous enseigne que lorsque vous priez, attendez-vous à ce que j'exauce. Et David n'avait pas du tout cette notion que Dieu ne pouvait pas exaucer ceux qui le priaient. Et je sais que ça peut être difficile parfois à concevoir ces choses-là parce que peut-être vous avez le souvenir, vous avez prié pour des choses et tout ne s'est pas réalisé comme vous l'auriez voulu. Maintenant, il y a toutes sortes d'autres enseignements qu'on peut amener à travers ça et je ne peux pas tout expliquer plusieurs fois pour ceux qui me suivent, ceux qui connaissent les messages que j'adresse avec Pasteur Kendi également. Vous savez aussi que toutes ces nuances-là qu'il y a à travers le cheminement de la foi, l'agenda de Dieu, les perspectives de Dieu, le plan de Dieu, le témoignage que Dieu veut élever à travers notre vie. Parfois, on a une vision très étriquée, très limitée. On s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose dans nos délimitations. Mais Dieu est plus grand et Dieu fait des choses extraordinaires, mais parfois avec le temps et parfois en dehors de notre agenda. Mais ce que je sais, chers amis, c'est qu'il n'y a rien qui peut annuler, soustraire et a enlevé cette vérité que je dis à ce moment précis et la Bible entière nous le mentionne, Dieu se révèle toujours quand on le cherche. Toujours quand on le cherche de tout notre cœur. Et David, lorsqu'il est venu devant Dieu, il a déclaré quelque chose, c'est assez extraordinaire parce qu'il ne concevait pas la prière sans le changement, sans la réponse. Alors, il va dire à Dieu, Seigneur, mon solide rocher, je fais appel à toi, ne reste pas sourd à mes cris. Si tu ne me réponds pas, je vais alors ressembler à ceux qui descendent dans la tombe. Ça, c'est le psaume 28, verset 1er et le verset 2. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ici quand on fait l'étude de ce passage, c'est que David n'est pas en train de désespérer de la prière. Non, il est juste en train de prier avec assurance. C'est comme s'il réitère dans son cœur une vérité qui demeure, quel que soit ce que l'on traverse. Lorsqu'on cherche Dieu, Dieu se laissera trouver. Sinon, ça sert à quoi de le chercher? Sinon, ça sert à quoi de le prier? Et pour lui, c'est comme si, finalement, Seigneur, si tu ne me réponds pas, je reviens à la case départ. Je suis comme lorsque je ne te connaissais pas. C'est comme si, je ressemble, quand ça dit ici les personnes qui descendent dans la tombe, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans une autre version, c'est ça que ça dit. Donc, c'est comme si, finalement, si tu ne me réponds pas, si tu n'honores pas ceux et celles qui te cherchent, c'est comme si, finalement, il n'y avait aucune différence avec ceux qui ne te cherchent pas. Et c'est très simple et en même temps, c'est très profond et ça peut être aussi très déroutant. Parce que dans le parcours d'une vie, parfois, c'est plus difficile d'apercevoir la clarté de cette vérité. Et je comprends. Et pour ma part, pareil, pour avoir passé des temps difficiles, parfois, il y avait ce doute qui s'installait. Parfois, il y avait ce combat, cette lutte intérieure de commencer à se poser des questions. Mais comment ça se fait si Dieu se révèle finalement à ceux qui le cherchent? Pourtant, je le cherche de tout mon cœur. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'il faut une vision plus large. Il faut une perspective plus large de comment Dieu a agi à travers notre vie entière. Mais ce qu'il ne faut pas lâcher, c'est cette vérité que Dieu accompagne ceux et celles qui le cherchent de tout leur cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Il y aura toujours le résultat divin dans la vie de ceux et celles qui continuent à disposer leur cœur pour lui. Continuément, quoi qu'il arrive. Vous savez, une des choses que je crois, c'est qu'à travers la prière, souvent, on essaie de voir comment on peut réussir avec Dieu. On veut une vie qui est riche de Dieu, riche de sa bénédiction, riche aussi de ses œuvres. On veut voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et quelqu'un a dit un jour ceci, que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, remplis de Dieu. Si la venue du Saint-Esprit n'a pas révolutionné votre vie de prière, alors vous ferez mieux de vérifier ce détail. La grande réalité, chers amis, ce n'est pas d'espérer que Dieu nous remplisse de son esprit. La grande vérité, chers amis, c'est de croire que Dieu nous remplira de son esprit si nous le lui demandons. La grande vérité, c'est de croire que Dieu répond à ceux qui le cherchent. C'est ça que j'aime à travers la foi. Parce que la foi, c'est tout sauf fafelu. C'est tout sauf aléatoire. La foi, c'est accessible à tous, finalement. La foi se base sur ce que Dieu a dit et pas sur des circonstances, des saisons ou peut-être on espère que les étoiles vont s'aligner. On espère que les dieux nous soient favorables. Non. Imaginez, vive notre foi de cette manière-là. On serait aussi anxieux et inquiet que tous les autres qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait notre force et notre paix en tout temps? C'est que nous savons que Dieu tient à ses promesses. Et si je marche dans ses promesses, alors je vais récolter la bénédiction de ses promesses. Je vais recevoir la réponse de la parole de Dieu. Et je crois à cette réalité chers amis. Je le crois. Vous savez, quelqu'un a dit un jour que lorsqu'on voit un iceberg de l'extérieur, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais la partie extérieure ne représente que 10 % de son volume total. C'est-à-dire qu'il y a 90 % de ce bloc de glace qui est en dessous qu'on ne voit pas et qui permet à ce 10 % d'être visible à l'extérieur. Et quand je pense à l'Église, c'est exactement la même image qui me revient. L'Église, lorsqu'on se rassemble le dimanche matin, ça ne constitue que 10 % de ce qu'on montre, de ce que l'on vit. Vous savez, lorsqu'on parle d'un moment dans la semaine, en ce moment, il y a beaucoup de gens demandent « oui, l'Église va réouvrir. Je m'excuse, l'Église ne réouvre pas parce que l'Église n'était pas fermée, Dieu n'était pas absent et Dieu n'a pas manqué encore d'intervenir durant ces deux dernières années de confinement. » Je connais des gens qui ont expérimenté le cœur de Dieu comme jamais auparavant. Je connais des gens qui ont invoqué le Seigneur ensemble et la Bible dit que lorsque deux personnes s'accordent ensemble avec le Seigneur, Dieu est au milieu d'eux. Il y a des choses que Dieu a fait vivre à des personnes sans que nous ayons pu les voir. Et la réalité, chers amis, c'est que lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on vit quelque chose ensemble, souvent ça ne constitue que quelques pourcentages de ce qui est appelé à être notre vie chrétienne en réalité. Et j'aimerais vous dire que lorsque l'Église se rassemble une fois par semaine, j'appelle ça le 10%, mais l'Église, véritable, dans son entièreté, de ce qu'elle est appelée à expérimenter et à vivre avec Dieu, l'Église, c'est tout ce qu'elle vivra tout le reste du temps avec Dieu. C'est devant Dieu que ça se passe. C'est lorsque chaque individu cherche Dieu de tout leur cœur. L'Église, ce n'est pas magique. L'Église, ce n'est pas une bénédiction qui tombe comme ça par hasard. Vous savez, lorsqu'on vit quelque chose ensemble, c'est parce que tous et chacun, nous avons un désir commun. Nous avons un seul souhait. Nous avons un seul désir. Je ne cherche qu'une seule chose, c'est à vivre pour Dieu, d'être seul à seul avec lui. Et j'aimerais vous dire également que c'est encore plus significatif de le chercher lorsque les projecteurs sont fermés, quand plus personne ne nous voit, quand les applaudissements ont cessé, quand nous devons même accomplir des choses qui sont moins flamboyantes, moins élogieuses, moins sensationnelles, moins agréables, moins faciles, moins naturelles, quand les ressources ne sont pas dans notre inventaire à nous, mais qu'elles sont en Dieu seul. C'est à ce moment-là que Dieu voit si nous le cherchons réellement de tout notre cœur. Alors, la partie que l'on voit, c'est le 10 %, mais ce qui fait vivre le 10 %, chers amis, c'est tout le 90 % qu'il y a en arrière. Et souvent, lorsqu'on voit des églises qui parviennent à être un témoignage pour Dieu, c'est parce que justement elle est contenue, elle est formée, elle est constituée, cette église, d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu, chacun, chacune, pour leur vie. C'est ce qui rend une église inspirante, attirante, efficace, vraie, puissante, réelle. Et c'est ce qui rend Dieu vivant au milieu de nous, présent au milieu de nous, agissant au milieu de nous. Quelqu'un a dit un jour ceci, que le secret de la prière, c'est la prière dans le secret. Vous savez, la Bible dit que notre espérance en Dieu est pour nous comme une encre, sûre et solide. Vous savez, une encre, ce n'est pas une voile. Justement, l'encre, c'est, on utilise ça lorsqu'on veut s'arrêter. Et pour avoir eu des amis qui ont eu des voiliers, tout ça, lorsqu'on s'arrête à un endroit et qu'on jette l'encre. Et que même si on venait à se reposer, à faire une sieste sur le voilier, et que lorsqu'on se réveille, une des choses que l'on s'attend, c'est d'être encore au même endroit que nous étions lorsque nous avons jeté l'encre. Et une encre, chers amis, c'est quelque chose qui devient fixe, qui est tellement lourd, qui est tellement pesante, que ça nous permet de pouvoir rester à cette place-là et qu'on évite d'être balotté par toutes sortes de courants. Et une des choses que je vois à travers cette image, c'est cette conviction que nous devons avoir envers cette vérité, cette vérité ou cette promesse que Dieu nous fait qu'il est avec nous lorsque nous le cherchons. Et quand on a cette espérance, elle devient comme une encre, sûre et solide. Et c'est ça qui fait toute notre réussite. C'est ça qui fait toute notre paix. C'est ça qui fait toute notre joie. Et d'ailleurs, lorsque je pense également à un personnage, Noé, juste Noé, ce personnage-là, c'est assez invraisemblable l'histoire que Dieu lui a fait vivre. Mais la Bible nous dit que dans Genèse, chapitre 6 et au verset 9, ça dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. et Noé marchait avec Dieu. J'aimerais qu'on puisse réaliser qu'il y a toujours ce même pattern, tout le temps ce même refrain. À chaque fois que nous voyons Dieu intervenir, on voit un homme qui au préalable se souciait de ce que Dieu pouvait faire. Alors, on voit un homme qui cherche Dieu, encore une fois, et qui s'attend à lui, qui l'invoque, qui le prie, et qui cherche à vivre les œuvres que Dieu a pour lui. Encore une fois ici, lorsqu'on dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps, c'est comme, il y a une autre version qui dit qu'il était seul parmi ses contemporains à chercher Dieu. Il était le seul. Et là, on se dit, mais comment, pourquoi Dieu a-t-il choisi lui et pas un autre? En fait, il n'y a pas de choix aléatoire, chers amis. C'est intentionnel. Il y a un homme qui cherche Dieu et personne d'autre. Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Il va choisir la personne qui le cherche de tout son cœur. Et parfois, il faut être tout simplement intentionnel. Il faut être déterminé. Il faut savoir ce que nous voulons vivre. Et ici, dans ce verset du psaume 27, verset 4, je cherche une seule chose. Il y a un souhait et il élimine tous les autres souhaits. Celui-ci est en haut de la liste et je ne vais vivre que pour ce souhait-là. Uniquement, ultimement, c'est ce souhait qui va ressortir plus que tous les autres. Et tous les autres vont suivre, vont être alimentés par ce souhait. Et à un moment donné, chers amis, il faut être déterminé. Il faut savoir ce que nous voulons vivre parce que les promesses de Dieu sont accessibles à toutes. Sa présence, Dieu veut se révéler à tous et chacun. Et on a besoin de comprendre que ce n'est pas parce qu'un autre est meilleur que nous ou Dieu a fait un favoritisme particulier que quelqu'un a vécu plus quelque chose. Non, la réalité, c'est qu'on oublie de se comparer à qui que ce soit. On sait que cette promesse est en vigueur également pour chacune de nos vies. Alors, je veux rentrer dans cette promesse. Seigneur, je le désire de vivre quelque chose. Je veux vivre ma vie à la lumière de ta présence. Je cherche Dieu de tout mon cœur. Ayez l'assurance que Dieu va commencer à faire des choses que vous ne pourriez pas vivre autrement. Je crois à cette réalité. Je crois que Dieu est plus préoccupé par notre cœur. Je crois que Dieu nous veut tout entier pour lui. J'espère que vous êtes d'accord avec cette réalité. En fait, il désire nous faire connaître les bénédictions et la puissance qui se déversent dans nos vies lorsque nous apprenons à le connaître et à l'aimer de tout notre être. Lorsqu'on est prêt à tout abandonner pour sa présence. Lorsqu'on est prêt à venir vers lui et soupérer après lui avec passion et intégrité. Lorsqu'on ne désire vivre que pour lui et lui seul. C'est ce que Noé, David également, était avant qu'il devienne le constructeur d'une arche gigantesque et avant qu'il devienne un témoin vivant de la grâce de Dieu. Noé, là, avant qu'il vive l'invraisemblable de cette arche qui a été construite. On sait que ça s'est construit après plusieurs années. Mais en même temps, ce que Dieu a dit qui devait arriver est arrivé. Et lorsqu'on regarde à l'histoire de Noé aujourd'hui, on se dit, wow, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Comment Dieu a pu se manifester à travers cet homme. Maintenant, il faut savoir que toutes ces personnes-là qui ont été utilisées extraordinairement de la part de Dieu ont été des personnes qui désiraient l'être. Ils désiraient être utilisés par Dieu. Et ils vivaient en fonction de cette réalité. Ils faisaient tout pour se trouver sur le chemin de Dieu. Leur cœur brûlait pour Dieu. Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. C'est ce que ça dit dans Genèse, chapitre 6, au verset 8. Alors, permettez-moi de vous dire ceci, que tous ceux et celles qui marchent avec Dieu bénéficient toujours de sa bienveillance. C'est pour ça que David a pu déclarer le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pour ça aussi que Jésus-Christ a déclaré heureux ceux et celles qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 5 et Matthieu, chapitre 6. Vous voyez des promesses tellement extraordinaires. Alors, c'est un fait, chers amis. Ceux qui réussissent avec Dieu acquièrent en tout premier lieu un cœur pour Dieu. Ils ont un cœur pour Dieu. Ils le cherchent passionnément. Ils ne se contentent pas d'être talentueusement impliqués pour le Seigneur. Ils désirent le connaître intimement, personnellement. Et lorsqu'on pense à Abraham, encore une fois, le père de la foi. Vous savez, la Bible, il faut la lire dans son entier. C'est-à-dire qu'on a le récit d'Abraham lorsqu'il nous est parlé de lui dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, tout ça, mais on oublie également d'autres passages, d'autres témoignages qui sont donnés à propos d'Abraham. Et ça, c'est un peu comme les patriarches. Souvent, on a l'histoire principale et ensuite, on a aussi d'autres écrits, d'autres choses qui sont dites à leurs propos. Et une des choses qui m'a touché et qui a retenu mon attention, il y a plusieurs années, lorsque j'ai lu le livre de Némi, donc on parle quand même de certaines périodes plus tard. Or, Némi, au chapitre 9 et au verset 7, Némi va donner témoignage de ce que Dieu a fait à travers Abraham. Et c'est là aussi qu'on voit les fondements, l'origine encore. Comment Dieu s'y est pris avec Abraham. Et ça dit ici, c'est toi, éternel Dieu, qui a choisi Abraham. C'est toi qu'il a fait sortir d'Ur-en-Chaldé, donc qu'il lui a fait parcourir toutes ces régions qu'il devait parcourir pour atteindre le pays promis. Et qu'il lui a donné le nom d'Abraham. Il a changé son nom avec un H de plus. Il a changé son nom et il deviendra le père d'une multitude et qu'il deviendra pour nous le père de la foi. Et voici ce qu'il est dit au verset 8 dans Némi, chapitre 9. Verset 8, il déclare ceci, « Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi. Il était en communion avec toi et tu fis alliance avec lui. Alors on a, bien sûr, le choix, et c'est tout à fait extraordinaire, d'étudier comment Dieu est intervenu dans la vie d'hommes et de femmes aussi ordinaires, aussi simples que vous et moi. Mais c'est très important aussi de souligner et de réaliser, de remarquer et d'étudier comment aussi ces hommes et ces femmes ont cheminé avec Dieu. Parce que l'un va avec l'autre et Dieu révèle les secrets de son cœur à ceux qui le cherchent et qui désirent vivre pour lui. Vous savez, il a été dit que la prière changeait les choses. C'est faux. La prière ne change pas les choses. La prière, ce n'est pas un truc magique. La prière, chers amis, elle change des hommes et des femmes qui, eux, à leur tour, finissent par changer les choses. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui l'aiment, qui le chérissent, qui veulent vivre pour lui. Il y a une relation à préserver dans toute cette notion de puissance, de réussite, de gloire, de réveil. Souvent, on espère que Dieu fasse des grandes choses, mais on oublie qu'il y a le chemin entre nous et Dieu et Dieu et nous. Et c'est la même chose lorsque je regarde à Jésus-Christ. Vous savez, comment je fais pour savoir qu'il y a quelque chose à vivre dans une vie de prière que nous ne trouverons nulle part ailleurs, que lorsqu'on prie, il y a un chemin spécifique qui s'ouvre à nous que nous ne trouverons pas, que nous ne pourrons pas courir ailleurs, nulle part ailleurs. Comment on fait pour savoir qu'il existe autre chose lorsqu'on prie, lorsqu'on cherche Dieu, tout simplement, chers amis, lorsqu'on regarde à la vie de Jésus-Christ. La Bible, c'est incroyable comment la Bible nous enseigne et nous montre comment Jésus-Christ marchait dans sa vie sur terre. Et dans l'évangile de Luc, on peut voir cette réalité. Vous savez, souvent, les pasteurs, les prédicateurs, les chrétiens les plus fervents, on encourage tous ceux et celles qui nous entourent à aimer Dieu, chercher Dieu, chercher à le connaître, poursuis-le, persévère avec Dieu. Pourquoi on insiste tant sur l'importance de prier Dieu, d'invoquer Dieu? Pourquoi? Chers amis, tout simplement, encore une fois, notre modèle ultime, c'est Jésus-Christ. Vous savez, l'évangile de Luc, certains théologiens disent que ça aurait pu être intitulé l'évangile de la vie de prière de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Luc va donner des spécificités sur les mêmes récits que les autres évangiles vont raconter, mais Luc, lui, va préciser que lorsqu'ils ont vécu tel aspect avec Jésus-Christ, ils mentionnent que Christ était en prière. Et regardez bien ceci. Les autres évangiles relatent que Jésus était dans le Jourdain et que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Luc, lui, précise que pendant qu'il priait, l'Esprit descendit sur lui. Les autres évangiles disent que Jésus a choisi ses douze disciples. Luc, lui, affirme que Jésus-Christ a passé la nuit en prière pour le choix de ses douze disciples. Les autres évangiles ajoutent que Jésus est mort sur la croix. Luc, lui, va déclarer qu'alors même que Jésus agonisait, il pria pour ses persécuteurs. Et les autres évangiles parlent de sa transfiguration sur la montagne. Luc, lui, conclut en disant qu'il fut transfiguré alors qu'il était en prière. Et moi, j'ai une phrase tout le temps que je mentionne lorsque je regarde et j'étudie à la vie de prière de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, éprouvait sans cesse le besoin de prier, à combien plus forte raison vous et moi avons-nous besoin de se consacrer à la prière? Il existe autre chose. Il y a un chemin qui s'ouvre. Il y a une dimension tellement plus grande que celle que nous pouvons vivre lorsque nous essayons seulement de vivre notre foi par nos propres moyens. Chers amis, lorsque nous crions à Dieu, lorsque nous invoquons Dieu, les choses changent. Dieu fait une œuvre à travers nos vies et nos vies deviennent un témoignage de sa grandeur. Et Dieu a besoin de se trouver des hommes et des femmes qui vont le chercher, qui vont le poursuivre, qui vont le chérir, qui vont faire de leur vie un seul souhait, vivre avec Dieu tous les jours de ma vie. Ne pas voir seulement ma vie à travers le travail, la famille, de se mettre de l'argent en banque, de penser à nos vieux jours, à un fonds de retraite, de pouvoir faire des voyages. Tout ça, tout ça, c'est secondaire. C'est secondaire. David devait vivre. Oui, il avait ses responsabilités, mais tout cela, il les voyait à la lumière de son Dieu qui était plus grand que tout. Son désir brûlait pour Dieu au-delà de tout. Et c'est pour ça que D.L. Moudi a dit un jour à un journaliste qui lui a posé la question, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important, la prière ou la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire plus, prier ou plus lire la Bible? Et D.L. Moudi a répondu, je vais vous répondre par une question, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour un oiseau, son aile droite ou son aile gauche? C'est la même chose. C'est vital. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais finir ce message en ce que nous puissions être encouragés à comprendre que chercher Dieu, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Chercher Dieu, c'est la vie chrétienne. David O'Casson a dit un jour ceci, dans la vie, et là, il inclut tous les êtres humains, il n'y a que deux types de personnes. Il y a ceux qui vont invoquer le Seigneur qui vont le chercher et il y a ceux qui ne le chercheront pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit nous vivons pour Dieu et nous marchons avec comme seul souhait qu'il soit au cœur de notre vie, quoi qu'il arrive, soit nous marchons sans lui. Et on sait que la Bible le dit que sans l'Esprit de Dieu, l'homme n'aboutit à rien. Et c'est vrai que sans Dieu, la vie ne fait aucun sens. Mais comment on peut dire « je suis avec Dieu » ? Parce que je crois à Dieu ? J'ai une notion de croyance en Dieu ? Non, la réalité, chers amis, c'est parce qu'on devient les amis de Dieu. On est en relation avec lui. Il devient une personne intensément réelle pour nous. Il y a une vraie relation. Je cherche à vivre pour Dieu, à le connaître de tout mon cœur. Alors la prière et le fait d'invoquer Dieu, de chercher Dieu, c'est la partie vitale de chaque chrétien. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle des croyants. Chaque chrétien, on dit que quelqu'un est vraiment chrétien lorsqu'il cherche Dieu de tout son cœur. Et il cherche à vivre pour lui tous les jours de sa vie et sans rentrer non plus dans une parole de condamnation ou de jugement. Vous me connaissez également. Et toute la grâce de Dieu, je veux la déverser à travers cette parole, mais je veux aussi que l'on soit défié à comprendre cette réalité, chers amis. Nous sommes appelés à l'épuiser, à les promesses de Dieu. Ce que je vous dis ici, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une condamnation, c'est une bénédiction. Arrêtons de se priver de tout ce qui est merveilleux que Dieu a mis à réserve pour nous. Parce qu'il n'y a pas de critère absolu que nous pouvons détenir ou pas, il n'y a pas une personne qui est plus en mesure de connaître Dieu qu'une autre. Non, nous sommes tous appelés, tous et chacun, à vivre intensivement le cœur de Dieu. Il suffit juste de le vouloir et de venir à lui de tout notre cœur sincèrement avec authenticité telle que nous sommes, sachant que lui ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il nous accepte telle que nous sommes. Alors, il est temps d'aller se réfugier dans cet abri si merveilleux pour que nous puissions vraiment réellement déclarer que Dieu demeure mon bien le plus précieux. Le psaume 27, verset 4 dit tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait à tous les jours? Qu'est-ce qui nécessite que l'on fasse à tous les jours, chers amis? Quand ça dit je cherche Dieu tous les jours de ma vie, je cherche à vivre avec lui tous les jours de ma vie, qu'est-ce qu'on fait tous les jours de notre vie qui nécessite qu'on le fasse tous les jours? Tout simplement les choses les plus vitales. Le manger, le boire, le repos, le travail, ça ce sont des choses vitales. Qu'à tous les jours, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on revienne vers ces choses-là. Alors quand David déclare je veux vivre pour toi tous les jours de ma vie, c'est comme si Dieu nous enseignait que le chercher c'est la partie la plus vitale. C'est une des parties les plus vitales pour notre foi. Habiter dans la maison de Dieu c'est une habitation vitale. Absolument vitale. Alors souvent on est là en pensant que oui, la prière ce n'est pas obligatoire parce qu'on est tous libres de choisir ce qu'on voudra. Mais c'est primordial pour la foi. La prière ce n'est pas inévitable mais c'est fondamental. La prière ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Dieu ne nous impose pas. Dieu ne nous force pas à l'aimer. Il veut qu'on puisse l'aimer non pas avec contrainte mais de tout notre cœur avec émerveillement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de saisir tout le message de la grâce qui est déversée à travers justement ses commandements et ses principes qu'il a pour nous ses promesses qu'il a pour nous. Donc la prière n'est pas imposée mais elle est indiscutable. Ce n'est pas un ordre mais c'est quelque chose de fixe comme une encre. Si tu veux être à une place il va falloir que tu jettes ton encre. Et l'encre le plus sûr pour ma vie c'est cette espérance de la présence de Dieu qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Lorsque j'étais au collège biblique il y avait un principe un slogan on en a fait un slogan au collège biblique quand un professeur a mentionné quelque chose et là c'est devenu vraiment comme une parole un peu ça a fait vraiment un effet d'impact sur nos vies et comme quelque chose nous a réveillés et cette parole était celle-ci pas de prière égale pas de puissance et peu de prière égale quoi? Peu de prière égale peu de puissance et on partait parfois avec ça parfois j'allais prêcher dans des églises je sillonnais des fois la province j'allais en Europe et cette phrase revenait souvent et comme il y avait quelque chose de dynamisant à travers cette phrase et on y croyait c'est vrai qu'on cherchait Dieu mais souvent on attribuait la prière à travers la puissance chers amis avec les années j'en ai fait un autre dicton une des choses que je crois c'est que ce que je vais dire là est plus réel plus véridique plus vrai que juste attribuer à la prière la notion de la puissance voici mon dicton à moi pas de prière égale pas d'existence spirituelle et peu de prière égale quoi peu de prière égale faible existence spirituelle avec de gros problèmes respiratoires ce que je veux dire par là chers amis c'est que c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie c'est sa présence qui donne vie à notre foi c'est sa présence qui nous fait réussir c'est sa présence qui nous maintient dans la paix c'est sa présence qui nous maintient dans la joie et parfois une joie contre toute attente c'est sa présence qui nous permet de pouvoir persévérer quand même les circonstances sont les plus défavorables c'est sa présence qui nous surprend c'est sa présence qui a un effet sur notre vie que l'on sait très bien que sans cette présence nous n'aurions pas pu accomplir de telles choses c'est sa présence qui nous fait vivre Jean chapitre 6 verset 63 ça dit c'est l'esprit de Dieu qui donne la vie et l'homme sans Dieu n'aboutit à rien chers amis j'aimerais que l'on puisse se placer devant Dieu de tout notre cœur pas parce que je le demande mais tout simplement peut-être de visiter ou de revisiter les saints d'écriture la Bible et même peut-être de lire vos passages lire les psaumes lire les récits les évangiles en essayant d'aller trouver cette vérité vous allez voir que d'un bout à l'autre des saints d'écriture cette vérité explose continuellement elle est toujours là elle est toujours en train de crier Dieu attend que nous les cherchions de tout notre cœur même la conversion chers amis on va se dire quelqu'un qui parvient à la connaissance de Jésus Christ ça ne peut se faire que lorsqu'un cœur finit par fléchir les genoux et lorsqu'on crie à Dieu lorsque finalement on lui demande de l'aide lorsqu'on entre au-dedans de nous et qu'on réalise notre besoin de le connaître et qu'on réalise que sans lui nous ne pouvons plus rien et que nous faisons appel à Dieu pour qu'il devienne notre sauveur et notre Seigneur alors j'aimerais que l'on se place devant Dieu de tout notre cœur Seigneur merci pour ta présence merci pour ta grâce Seigneur nous sommes ici dans ce lieu Seigneur Seigneur à travers ce message qui est diffusé et peut-être qu'on est seul au moment où certaines personnes sont seules au moment où ils entendent ce message Seigneur mais ta présence c'est là et lorsqu'un cœur se met à t'invoquer lorsqu'un cœur se met à te parler lorsqu'un cœur se met à s'ouvrir devant toi Seigneur tu te révèles je prie Seigneur qu'une personne que chacun d'entre nous nous puissions nous placer devant toi de tout notre cœur que nous puissions voir notre vie ou revoir notre vie à la lumière de ta présence à la lumière de ce que toi tu désires pour nous que nous puissions faire de toi notre Seigneur pas juste quelqu'un que l'on fait appel lorsque nous sommes seulement dans nos besoins mais que nous puissions réaliser que Dieu est celui qui mérite la première place dans notre vie et que notre cœur puisse chérir la présence de Dieu continuellement donne-nous un cœur qui se préoccupe de toi Seigneur donne-nous un cœur pour t'aimer donne-nous un cœur Seigneur qui va élever comme seul souhait de vivre avec toi tous les jours de notre vie que nous puissions venir devant toi avec sincérité et authenticité tel que nous sommes avec confession de vie confession de cœur mais on s'attend à toi et nous avons cette assurance que lorsque nous te prions Seigneur tu te révèles tu réponds et tu interviens de manière extraordinaire dans le précieux nom de Jésus on a prié tout le monde dit Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501